Vous êtes à la recherche de toutes les informations pour réserver un voyage à Barcelone et comment l'organiser ? Ne cherchez plus, cette vidéo est faite pour vous ! Et salut à vous chers voyageurs ! On se retrouve pour un nouveau guide voyage vidéo dans lequel je vais vous présenter tous mes meilleurs conseils pour préparer comme il se doit un voyage à Barcelone parce que oui vous allez voir qu'il est important de préparer son city trip lorsqu'on veut aller dans la capitale de la Catalogne. C'est parti on va découvrir ensemble tous les éléments pour avoir un voyage parfait. C'est parti on commence de suite la vidéo avec la petite intro Alors cette vidéo comment va-t-elle se découper ? J'ai envie de poser un petit peu le contexte pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. J'ai envie de reprendre les points éléments qui vont vous permettre d'organiser au mieux votre voyage à Barcelone en tout cas pour une première visite parce que vous le verrez que Barcelone ça peut se visiter en plusieurs fois dans une ville. Barcelone faisant partie du top 3 des villes européennes les plus visitées, il faut vraiment préparer sa visite au préalable. On va donc voir ensemble les éléments suivants que sont par exemple pourquoi visiter Barcelone, comment se déplacer, comment arriver dans le centre-ville depuis l'aéroport, est-ce qu'il faut une carte de transport, que voir et que faire avec peut-être mes préférences, dans quel quartier faut-il loger, vous verrez ça a toute son importance, et aussi rappel de petites bonnes adresses ou du monde de ce qu'on peut manger. Vous allez voir, je vais le mentionner à plusieurs reprises dans la vidéo, mais j'ai aussi réalisé un article de blog entièrement dédié à ce sujet, donc s'il y a des infos qui vous manquent, n'hésitez pas à aller le consulter, je le mets en barre d'infos. Ah oui, et pour ceux qui me connaissent déjà, vous verrez que le format a quelque peu changé par rapport à d'habitude, dites-moi si ça vous plaît en commentaire ou si vous préférez l'ancien format un peu plus facecam, que là je suis un peu avec des bofs, vous voyez. Allez, assez parlé, on commence avec la vidéo ! Si vous cherchez une ville dynamique, chargée d'histoire et de culture, Barcelone devrait figurer en tête de votre liste de voyages. Située sur la côte nord-est de l'Espagne, Barcelone possède un riche patrimoine, une architecture époustouflante et un climat méditerranéen séduisant. Vous pourrez donc concilier week-end à la plage avec sorties culturelles. Le riche patrimoine culturel de Barcelone est remarquable dans ses quartiers historiques bien préservés, notamment avec le quartier gothique et El Born qui constituent le cœur historique de la ville, avec des ruelles pavées, étroites et des beaux bâtiments anciens. Pour les passionnés d'architecture, Barcelone est un régal pour les yeux. La ville catalane est bien réputée pour ses bâtiments modernistes dont les projets civils d'Antoni Gaudi, comme la Pedrera, la Casa Batio et l'emblématique Sagrada Familia. La ville est également connue pour sa vie nocturne animée avec une abondance de bars, de clubs et de restaurants. Les gourmets et les foodies n'auront que l'embarras du choix grâce à la scène culinaire diversifiée de la ville. On passe de la cuisine catalane traditionnelle aux plats internationaux. Et n'oubliez pas le côté shopping de Barcelone ! En conclusion, que vous souhaitiez passer des journées à la plage au soleil, participer à des événements culturels ou simplement vous imprégner de l'atmosphère animée de la ville, Barcelone a quelque chose pour tout le monde à tout moment de l'année. Alors je suis désolée, mais malheureusement Barcelone, ce n'est pas une ville adaptée aux cours citytree, puisque la ville est tout simplement énorme. Il y a énormément de choses à voir et à faire. Et si vous voulez vraiment profiter de tous ces éléments et de ne pas passer à côté de toutes ces merveilles culturelles, je dirais qu'une semaine est nécessaire pour visiter Barcelone dans son entièreté. Voilà ! C'est pourquoi il y a énormément de voyageurs qui ne vont pas une ni deux, mais bien trois fois sur Barcelone. Et à chaque fois, il découvre une autre facette ou d'autres musées et monuments pendant ce voyage. N'oublions pas que la ville, elle a été quand même façonnée par de très grands architectes, donc c'est un musée à ciel ouvert, on peut dire. Déjà, rien que de se promener et d'admirer les bâtiments, ça prend du temps et c'est super excitant. Franchement, je trouve qu'il serait dommage d'aller à Barcelone pour seulement quelques jours et de passer à côté de nombreuses choses dans le principe où vous ne voulez pas y retourner par la suite. J'y suis allée pour trois jours et je sais pertinemment que je vais y retourner parce que je n'ai pas eu le temps de tout faire. Et c'est pourquoi j'ai lancé un article de blog et un vlog voyage que voir et que faire à Barcelone pour une première visite. Ce sont les incontournables, mais il y aura aussi d'autres choses à voir et à faire par la suite. En tout cas, moi j'ai trop d'y retourner et d'emmener mon copain parce qu'il ne l'a pas encore vu. Et je sais que je vais être encore étonnée et surprise de voir ces autres monuments. Barcelone dispose d'un climat clément et a beaucoup à offrir toute l'année. Cependant, la meilleure période pour visiter Barcelone dépend en grande partie de ce que vous souhaitez voir lors de votre voyage. Si vous recherchez un temps chaud et propice à la plage, la meilleure période pour visiter Barcelone est de mai à juin ou de septembre à octobre. Durant ces périodes, vous pouvez vous attendre à des températures agréables allant jusqu'à 28 degrés Celsius, parfaites pour se prélasser sur le sable. Les mois de juillet et août peuvent être assez chauds, avec des températures qui dépassent facilement les 30 degrés. Et c'est également la haute saison touristique, ce qui signifie que les attractions touristiques seront extrêmement fréquentées. Pour ceux qui veulent éviter la foule et qui ne craignent pas un temps plus frais, alors vous pouvez considérer les mois d'hiver. De plus, vous pourrez aussi voir les marchés de Noël. En conclusion, que vous cherchiez journée ensoleillée à la plage ou des événements culturels, vous pourrez vous imprégner de l'atmosphère animée de la ville toute l'année. À vous de choisir la période qui vous correspond le plus. Barcelone est une grande ville. Je peux vous garantir que vous allez obligatoirement utiliser les transports pendant votre voyage. Si vous souhaitez tout faire à pied, je vous dis bon courage, parce que cela me paraît complètement impossible. Malheureusement, cela implique des frais supplémentaires. Mais pas de panique, j'ai un bon plan à vous partager. Vous devez absolument le prendre en considération avant de vous rendre sur Barcelone. Il s'agit de la carte de transport qui s'appelle Ola Barcelona ou Ola BCN pour Barcelone, qui vous permet d'utiliser les transports publics de façon illimitée, et ce selon la durée de votre choix. Les transports que sont bus, métro, tramway, tout ça c'est compris. Vous avez différentes durées sur 2, 3, 4, 5 jours. Je vous mets ici les différents prix qui bien sûr s'ajusteront en fonction de la durée. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour faire un screenshot. Personnellement, j'ai utilisé la Ola Barcelona card et elle m'a été extrêmement utile pendant mon séjour. Moi j'y suis resté 3 jours donc j'ai pris 3 jours et je peux vous dire que je l'ai utilisé du début à la fin. Sachant qu'un trajet unitaire de métro c'est un peu moins de 3€ donc c'est vite rentabilisé. Et même si vous achetez la carte la veille au soir par exemple de votre véritable journée de voyage, sachez qu'elle ne s'activera que lorsque vous l'utilisez pour la première fois dans un transport. Donc pas de panique, vous pouvez la prendre en avance pour être tranquille. Par contre l'aérobus n'est malheureusement pas compris dans la Ola Barcelona card. Ce sera acheté à côté. Dans la barre d'infos, je vous mets le lien pour acheter votre Ola Barcelona card. Moi c'est comme ça que je l'ai acheté et j'ai pu ainsi l'échanger à l'office du tourisme. C'était hyper simple et c'était un très bon prix je trouve, très bon service. Donc n'hésitez pas à en faire de même, checker ça dans la description. Il existe d'autres titres de transport qui sont aussi intéressants sur Barcelone. Mais moi je vous partage celui que j'ai testé et que j'ai approuvé. Si vous voulez connaître les autres, je vous invite à voir mon article de blog dédié à Barcelone. Tout est écrit. Pour rejoindre le centre de Barcelone depuis l'aéroport El Prat, la solution la plus économique et pratique sera l'aérobus. L'aérobus est un service de navette qui offre un moyen rapide, confortable et abordable de voyager entre l'aéroport El Prat et le centre-ville de Barcelone. Il fonctionne quotidiennement pour répondre aux besoins des voyageurs et propose des départs fréquents, c'est-à-dire toutes les 4 minutes. L'un des principaux avantages de l'utilisation de l'aérobus est sa commodité. Le bus s'arrête à des points stratégiquement situés dans Barcelone, comme la place de la Catalogne, permettant aux passagers d'accéder facilement aux différents quartiers de la ville. Il est important de noter que l'aérobus n'est pas compris. Dans la hola Barcelona card, il faudra acheter les billets aux stations de bus. Et si vous souhaitez voir les autres alternatives, je vous invite à consulter mon article dédié à Barcelone sur mon blog voyage. Le lien est dans la barre d'infos. Et justement, si vous vous demandez que voir et que faire pour une première visite à Barcelone, sachez que j'ai déjà tout mentionné dans mon blog dédié à ce sujet. Vous pouvez le retrouver dans le petit i ou dans la barre d'infos. J'ai vraiment ici regroupé tous les incontournables, surtout les chefs-d'oeuvre architecturaux d'Anthony Gaudi, qui sont pour moi de véritables pièces maîtresses, des œuvres d'art à elles-mêmes en fait. Mais sachez qu'il reste encore plein d'autres choses à voir. Mais si je devais choisir un top 3 parmi toutes ces choses à visiter, le voici. En premier, moi, franchement, mon coup de cœur, c'était le Palais de la Musique catalane avec sa salle de concert qui m'a juste complètement époustouflée. C'est magnifique. En deuxième, je suis désolée, ça fait un peu basique, mais en même temps, la Sagrada Familia, j'ai été agréablement surprise. Je pensais que je serais déçue de l'intérieur, mais en fait pas du tout. On voit vraiment Gaudi a fait un superbe travail. Et en troisième, je dirais quand même la Casa Vicens, parce que je trouve qu'elle est encore un peu sous-cotée par rapport aux autres. Et j'aime particulièrement son style architectural qui se démarque des autres casas. Et aussi, ce que j'ai oublié de préciser et qu'il est important de noter, c'est que vous devez absolument réserver vos tickets d'entrée pour les monuments sur Barcelone. Parce que, par exemple, pour la Sagrada Familia, les tours étaient sold out deux semaines avant mon voyage. Et lorsque je me suis rendue au Parc Güell, il n'y avait plus aucune place. Donc franchement, réservez vos billets à l'avance. Vous allez m'enmercier. Si vous souhaitez vraiment être au cœur de Barcelone, alors je peux vous recommander de loger dans les quartiers Paris Gothic ou El Born. Ce sont vraiment des quartiers situés dans le cœur historique de la ville. Vous avez donc des influences médiévales qui sont très marquées. Si vous êtes particulièrement adepte de petites ruelles étroites et pavées, avec des inclusions gothiques dans certains bâtiments, alors ces quartiers sont clairement faits pour vous. Ils sont très bien situés, donc forcément vous aurez plein de choses à disposition. Vous n'aurez pas besoin d'aller bien loin. Cependant, vu que ce sont des quartiers extrêmement touristiques, la demande est très forte, ce qui implique des prix très élevés. Personnellement, je ne vous conseillerais pas forcément d'y rester. Mais je vous recommanderais plutôt de loger dans des quartiers qui sont voisins à ces deux zones, que vous pourrez rejoindre à pied ou par les transports dans le pire des cas. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inciter pour un premier voyage à Barcelone à loger dans le quartier de l'Exemplé. Je ne sais pas si je le prononce bien. Dites-moi dans les commentaires. Ce quartier, c'est l'un des plus grands de Barcelone et il couvre une grande partie des bâtiments d'exception, dont notamment les projets civils célèbres de Gaudi, comme la Casa Miria ou encore la Sagrada Familia. Il est également traversé par l'une des avenues les plus attractives, qui est le Paseig de Gracia. Et là, on voit déjà une différence de prix par rapport au Barry Gothic et au El Born. C'est franchement pas loin. Vous pouvez soit prendre des transports ou vous rendre à pied jusque-là. Mais personnellement, moi, j'ai adoré loger au quartier Gracia. Gracia, c'est situé au-dessus de l'Exemplé. C'est un quartier résidentiel qui a une véritable ambiance de village. La vibe est très décontractée. Il a énormément de commerce. On s'y sent bien. Et alors, si vous voulez des bonnes adresses de restos, cafés, etc., vous êtes servis, très clairement. Et là aussi, les prix sont vraiment accessibles. Moi, j'avais une super auberge de jeunesse dans cette région. Si elle vous intéresse, je l'ai mise dans mon article de blog. En plus, j'avais la possibilité de choisir un dortoir féminin. Donc, pour les filles solo voyageuses, eh bien, c'est parfait. Donc voilà, ça dépend un petit peu de votre vibe et de l'ambiance de quartier que vous préférez. Moi, je vous conseillerais du coup plutôt de privilégier Gracia ou, si vous voulez être plus proche, l'Exemplé. Vraiment, Elborn et Barry Gothic, oui, c'est très joli. Et on est vraiment dans la vibe historique de Barcelone. Mais par contre, il faut quand même débourser un peu plus d'argent par nuitée. Alors, pour le Montjuic, je ne recommanderais pas spécialement de rester dans ce quartier. Je trouve qu'il est, ok, pas trop loin, mais il est quand même un peu plus éloigné. Je vais quand même rejoindre le centre historique grâce à la ligne de métro L3, si je ne me trompe pas, la verte. Cependant, le mood global du quartier, je n'étais pas si séduite que ça. Ce n'est pas forcément quelque chose qui m'a vraiment attirée. J'y suis restée une nuit dans une autre auberge jeunesse. L'auberge était très très bien. Cependant, le quartier, j'étais un petit peu moins fan. Mais c'est vrai que dans ce quartier, il se peut aussi que les prix soient encore plus bas. Donc, voilà, voyez un petit peu, faites un comparatif. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Est-ce que c'est plutôt le logement en tant que tel ? Est-ce que c'est plutôt la distance ou l'ambiance de quartier ? Faites votre choix. Mets-moi petit cœur pour Gracia quand même. Si vous cherchez des bonnes adresses sur Barcelone, sachez que j'ai déjà réalisé un vlog à ce sujet dans lequel je vous partage tout ce que j'ai testé. Cependant, je tenais quand même à vous repréciser que vous soyez adepte de cuisine locale de Barcelone ou espagnole ou pas, sachez que vous trouverez votre bonheur. La cuisine locale est tout aussi bien mise à l'honneur que la cuisine internationale et ce du petit déj au dîner. En petit bonus de fin, je vous partage le budget que j'ai dépensé pour 3 jours à Barcelone, ce qui m'a représenté un total d'environ 169 euros par jour. Et oui, malheureusement, Barcelone, ce n'est pas une destination budget-friendly, c'est surtout à cause des activités qui coûtent extrêmement cher. Au moins, vous savez à quoi vous attendre. Soyez prévenus, ça ne sera pas cheap. Et bien voilà, j'espère que ce guide voyage vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à un proche ou à une amie qui serait intéressée pour un voyage à Barcelone. Il y aura d'autres vlogs et guides voyage très prometteurs qui vont arriver sur la chaîne. Donc si vous voulez voir la suite et rester au courant, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Je suis aussi très active sur les réseaux sociaux et si vous voulez suivre les voyages en direct et ne pas attendre deux ou trois mois la sortie de la vidéo après le voyage, et bien suivez-moi sur Instagram et sur TikTok. Je partage avec plaisir et on peut même tchatcher en DM si vous le souhaitez. Et s'il vous reste encore des informations manquantes suite à ce guide voyage, j'ai tout mis dans mon blog. Vraiment dans l'article, il est très complet. J'y ai passé du temps pour vous offrir le plus d'informations possibles. Allez jeter un oeil. Sur ce, on se retrouve pour de nouveaux vlogs et de nouveaux guides voyage. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz